la cueillette de citron il faut savoir que mon père ramassait tous les 20 jours une tonne, une tonne, 1200 kg de citron tous les 20 jours parce que Menton c'était tout jaune de citron les vallées, de partout que des citronniers aujourd'hui les terrains sont vendus à des promoteurs et vous regardez depuis Menton il n'y a plus que des immeubles tous les immeubles tout le long du côté droit, du côté gauche des routes il n'y a plus que des immeubles il n'y a que sur les collines qui restent encore un peu comme moi du terrain où il y a quelques citronniers mais il n'y a pratiquement plus de terrain donc un jeune aujourd'hui ne pourrait pas vivre du citron de Menton c'est plus possible la fête du citron c'est 140 tonnes d'agrumes c'est près de 500 000 fruits qu'il faut placer l'un après l'autre c'est près de 3000 heures de fruitage sur deux semaines puisqu'il faut être très rapide pour que les fruits restent dans les meilleures conditions pendant les deux semaines de la fête c'est près de 30 000 personnes qui sont présentes sur chaque corseau 250 000 visiteurs sur les deux semaines de la fête il sent un peu moins gros après il y a des assiettes qui tombent une famille, un ordre on remonte dans la classification mais les deux termes de base qui permettent d'identifier un être vivant ce sont son genre et son espèce début des années 60 l'agriculture à Menton l'agrumiculture à Menton c'est fini il faudra attendre une quarantaine d'années de plus pour qu'une poignée de passionnés essaie de relancer cette filière en gérant un dossier IGP en obtenant cet IGP en 2015 et donc depuis 2015 nous avons vraiment des moyens pour essayer de redéployer cette culture et cette économie sans IGP nous avons un milieu naturel qui est très contraignant qui génère des coûts de production très élevés et qui ne permettraient pas donc de redéployer une économie viable Certaines ont la forme de citron et elles sont énormes vous avez l'âme on est juste derrière vous pouvez le voir de dessous et de dessous on est aussi on est comme de 40 de surlons toutes les formes ça c'est le scénario depuis depuis qu'on a l'IGP pour le citron de manteau il y a énormément de nouveaux projets qui voient le jour notamment cette année il y a le salon de la grume qui se fait bientôt en avril et on a aussi des visiteurs qui viennent de plusieurs parties du globe pour voir les collections après on peut en prendre d'autres donc pour être en citron de menton en IGP citron de menton il faut être adhérent à l'association vous voyez là on a eu 3 ans de sécheresse où les sources n'ont pas débordé il y a eu de l'eau oui ça a arrosé un petit peu mais ça n'a pas rempli les nappes phréatiques les sources n'ont pas débordé c'est la première année depuis 3 ans alors les saisons sont décalées avant on avait l'orage du 15 août après il pleuvait au mois de septembre-octobre cette année il n'y a pas eu de champignons pourquoi ? parce que l'automne il n'a pas plu alors l'automne il ne pleut pas l'hiver il ne pleut pas au printemps non plus alors les saisons sont décalées donc le réchauffement climatique impacte beaucoup wow